Alors aujourd'hui, on va s'amuser à typer une personnalité dont on n'entend que la voix. C'est-à-dire que la personne en question ne la voit pas, mais on ne pourra pas avoir accès à son langage non-verbal et corporel. Il va falloir se contenter de son discours, de son intonation, et de ses agissements connus dans la sphère publique. Ici, pas question de faire le paparazzi. Alors on peut aussi trouver une ou deux vidéos où on voit le sujet, mais je ne vais pas le montrer, parce que je sais que la personne n'aime pas qu'on le voit physiquement. Le sujet en question, c'est l'intervieweur de l'ombre de la chaîne Thinkerview, et il appartient à une communauté de hackers. La chaîne à laquelle il participe diffuse des interviews sur des sujets de sociétés géopolitiques, et à l'écran, on ne voit que l'intervieweur. Et l'intervieweur, lui, il reste dans l'ombre, on n'entend que sa voix. Il se fait appeler Sky, enfin c'est son pseudo le plus connu, il y en a plusieurs, et on va essayer de trouver son type MBTI et sa base énéagramme. Alors ce qui choque en premier quand on découvre la chaîne Thinkerview, et bien c'est vraiment à première écoute le côté désagréable et sarcastique de l'intervieweur. A première vue, Sky semble n'avoir aucune notion de savoir-vivre. Il adore piétiner nombre de conventions sociales, et il a un ton qui peut paraître agressif envers l'intervieweur. Lorsqu'on regarde plusieurs interviews, on peut s'apercevoir alors que même si Sky serait le pire vendeur de chaussures du monde, on peut voir que c'est quand même un personnage. Il va exagérer des traits de sa personnalité, pour jouer un peu ce qu'on pourrait appeler le rôle du méchant flic. Ça va être pour lui une manière de se protéger, de ne pas trop montrer ce qu'il pense réellement, et aussi une manière de gentiment mettre la pression à l'intervieweur. Pour voir ce qu'il en ressort. Et donc Sky va jouer le rôle d'une personnalité provoquante, qui cherche le conflit, mais en réalité, une fois qu'il a lancé un trait de question un peu sarcastique, et bien il va se retrancher dans le silence, et il va laisser tout le temps qu'il faut à son interlocuteur pour répondre. Et je pense pas qu'il s'agisse d'une volonté de dominer et d'écraser ses interlocuteurs, ou de montrer qu'il a gagné, parce qu'il ne cherche pas à avoir le dernier mot. C'est-à-dire qu'une fois que l'interviewé a fini de répondre aux questions sur le sujet, on passe à un autre sujet, et il cherche pas à avoir la phrase de fin qui montrera qu'il a gagné. De ce fait, c'est assez difficile de savoir ce qu'il pense. Néanmoins, possible que quand il soit vraiment pas content, il se retire, et se mette à se retirer de la conversation, voire à y pisser. Je sais qu'il y a une interview où à un moment il fait, vas-y parle tout seul, et moi j'ai pissé. Là, c'est peut-être signe qu'il en a marre, faudrait prendre ça avec des pincettes. En tout cas, s'il confronte son interlocuteur et qu'il se conduit comme un mal élevé, ça veut pas forcément dire qu'il méprise son interlocuteur, au contraire, c'est plus probablement qu'il est intéressé par la discussion. Après, il lui arrive des fois de sortir de son rôle de grand méchant, et c'est ce qu'on peut lui reprocher, et il y a certains interviewés où il va se laisser aller à une complicité sincère. Je pense pas qu'il soit une personnalité réellement confrontante, et qu'il soit vraiment à l'aise dans un conflit de longue durée. D'ailleurs, Sky ressemble plus à un guerrier rose, c'est-à-dire qu'il va lancer une tirade sarcastique, et ensuite il va se replier dans la forêt. Lorsqu'il doit interviewer des intervenants en base 8, c'est-à-dire des gens qui, eux, ont vraiment un goût du conflit, enfin en tout cas qui n'ont pas peur de l'affrontement, donc on va avoir des interviewés en base 8 sur des systèmes de valeurs très différents, je pense à Mélenchon, à Kémi Séba ou à Jan Kovici, alors il me semble qu'il a le dessous et qu'à un moment il est fatigué. Après, l'interview avec Kémi Séba, c'était assez spécial, parce que ça donnait l'impression qu'il cherchait à le titiller un peu, comme quand on joue avec un taureau. Mais sinon, l'interview avec Mélenchon, je sais qu'à un moment il était crevé, il n'en pouvait plus, et Mélenchon l'avait tué. Et du coup, la base 8 c'est une hypothèse, parce qu'il y a quand même ce côté qui va chercher un petit peu la confrontation, c'est quand même une personnalité forte, mais je ne suis pas sûr. Alors, ça pourrait être un 8 qui serait tempéré par l'univers et le système de valeurs qu'il fréquente, c'est-à-dire celui des hackers, qui eux sont beaucoup en 5, et donc qui lui donnerait ce côté un petit peu inaccessible, un peu en retrait. Mais personnellement, moi je pense que Sky est réellement de base 5, et qu'on a affaire à une personne en base 5 de type 5 mu, c'est-à-dire la version du 5 qui a le centre instinctif en centre de soutien, et qui réprime le centre émotionnel. Et du coup, il utiliserait sa désintégration en 8 pour jouer sur le masque du méchant flic. Alors réprimer l'émotionnel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un idéaliste, au contraire, mais ce sera quelqu'un de moins patient dans les relations humaines dès qu'il sera un peu fatigué, et qui cherchera à se retirer. En base 5, il y a une dynamique qui est liée à la collecte d'informations, et à l'avarice de disponibilité. Et ça correspond assez bien. Alors Sky, ce n'est pas un 5 désintégré, vu qu'il participe activement à un projet collectif qui diffuse de l'information. Après, au niveau de sa propre disponibilité, c'est un homme de l'ombre, il n'est pas à cœur pour rien, il aime bien les pseudos, l'infiltration, ne pas exprimer le fond de sa pensée, et tout ça fait partie de son quotidien. Après, il s'agit aussi de la philosophie générale du groupe, donc il faut rester prudent. Si on va sur la page Facebook de Thinkerview, la philosophie du groupe, c'est de balancer des news, de rien dire, pour ne pas se positionner, et ensuite d'observer la communauté s'entretuer. Je ne pense pas que ce soit par sadisme, je pense plutôt que le but est de faire évoluer la pensée, et de permettre un espace de confrontation, vu qu'il n'y en a plus beaucoup à l'heure actuelle, et que les gens sont assez séparés dans leur idéologie respective. Donc, deux possibilités pour l'énéagramme de Sky, où il est en base 8, et on va voir son masque de désintégration en 5, plus le fait qu'il est influencé par l'ensemble de la communauté de hackers à laquelle il participe, donc ça va donner un mélange 8 et 5 dans sa personnalité, mais il sera en base 8, et il chercherait à être le leader un peu protecteur. Ou Sky est en base 5, et il utilise sa flèche de désintégration en 8, pour se construire le masque de la personne un peu faussement confrontante. Donc c'est assez difficile de trancher. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'il est en base 5. Alors en ce qui concerne le MBTI de Sky, là je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un type NTP, c'est-à-dire ou le type INTP ou le type ENTP. Sa pensée est très personnelle, très bordélique, difficilement explicable. Il va rechercher des modèles internes pour clarifier sa pensée, il fonctionne en association d'idées, il passe du coq à l'âne dans les questions, c'est absolument bordélique, il peut en balancer 5 d'un coup, enfin c'est pas structuré du tout. Et en même temps, c'est quand même assez profond. Donc on est vraiment sur la combinaison des fonctions pensée introvertie et intuition extravertie. Par contre, je ne saurais pas dire laquelle est fonction dominante et laquelle est fonction auxiliaire. Donc je ne vais pas trancher, et je vais considérer qu'il y a deux options, ou il est INTP ou il est ENTP. Ce qui me ferait pencher pour l'INTP, c'est le fait qu'il est assez catastrophique en termes de conventions sociales, et ça, ça pourrait être lié à une fonction sentiment extravertie inférieure. Et ce qui me fait pencher en faveur de l'ENTP, c'est qu'il est quand même assez bavard et qu'il aime bien quand même le débat. L'INTP serait plus taiseux, je pense. Donc du coup, j'hésite. INTP ou ENTP. Au niveau de son système de valeurs, là on va constater qu'il n'est pas du tout sectaire, et qu'il a une grande tolérance pour entendre beaucoup d'opinions diversifiées. Je crois que Thinkerview, ça doit être probablement la chaîne francophone qui va permettre d'écouter le plus de points de vue différents appartenant à le plus d'idéologies différentes. Ça ne veut pas dire que Thinkerview n'a pas, elle, sa propre idéologie, mais elle va accepter d'écouter plusieurs idéologies. Et contrairement à une personne comme Taddeï, Taddeï, lui, c'est aussi quelqu'un qui aime bien interviewer des gens très différents dans ses émissions, Taddeï, lui, c'est quelqu'un de vraiment carriériste, qui s'en fout un petit peu, qui ne cherche pas à prendre position, et qui n'est pas du tout un idéaliste. Taddeï, c'est un cynique carriériste, assez honnête et assez intéressant, mais Sky, lui, par contre, c'est un idéaliste. C'est un idéaliste, et défendre la pluralité d'expression fait partie de son idéal. C'est sa manière de vouloir participer à l'amélioration du système et de combler un vide, vu qu'en ce moment, il y a un gros problème sur la confrontation, l'échange d'idées et la liberté d'expression en France. Donc, pour Sky, on est au moins sur un système de valeurs qui correspondrait à du vert sur le modèle de la spirale dynamique. Je sais aussi que c'est quelqu'un qui apprécie l'univers des fonctionnements partagés. Wikipédia, Capitaine Fact, c'est-à-dire qui va faire la promotion de Capitaine Fact, qui est une plateforme de debunking partagée. Je sais qu'il faut aussi la promotion d'initiatives comme la fête des voisins. Et après, je pense que son système de valeurs, on a dépassé le niveau vert parce qu'il a quand même une compréhension très complexe du monde. Il a la compréhension de certains interdits. Il y a des fois, il a envie de dire des choses et il est obligé de se taire parce qu'il a compris que la société avait ces tabous, ces interdits. Et ça, ça me semble plus tenir d'un système de valeurs jaunes que d'un système de valeurs vert. Du coup, je dirais qu'il est sur un système de valeurs qui est aussi entre le vert et le jaune. Et donc voilà pour le scan typage de Sky, l'intervieweur de Thinkerview. Donc, on a une personnalité qui est ou INTP ou ENTP sur le MBTI et qui est ou en base 5 ou en base 8 sur l'anéagramme avec un système de valeurs qui est aussi entre le vert et le jaune sur le modèle de la spirale dynamique. Et je vous conseille grandement les interviews de la chaîne Thinkerview qui sont de très grande qualité. Par contre, c'est possible qu'au début vous allez trouver que c'est un vrai connard et que vous n'allez pas aimer. Mais si on passe et si on creuse un peu, on peut s'apercevoir qu'il essaye vraiment de nous faire réfléchir. C'est une chaîne qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et on se retrouve pour un prochain scan ou pour une prochaine réflexion de société. C'est parti.